bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien c'est les débriefs de monsieur abbé et aujourd'hui on se retrouve pour le débriefing pour la réaction va débrief aujourd'hui on va réagir au tirage au sort de la ligue des champions parce que oui je l'ai vécu en live sur ma chaîne youtube et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur ma chaîne youtube on va réagir ensemble en fait je vais dire voilà je vais réagir à chaque groupe dans ce match donc vous êtes prélimi alors réaction au tirage au sort de l'année de champions league 2023 de saison 2023 2024 vous êtes prêts alors c'est parti mais avant de commencer la vie n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne youtube et activer la cloche des notifications pour n'arrêter aucune vidéo et aucun live ça fait plaisir et surtout à mettre le petit pouce bleu pour ce débrief de ligue des champions voilà les amis vous l'avez vu voilà c'était donc la fin de ce tirage et je dis nouveauté sur cette saison nouvelle saison et surtout c'est le dernier format de cette ligue des champions parce que après voilà l'année prochaine en 2024 2025 pour la prochaine saison ce sera 36 clubs et non 32 donc je vais réagir aujourd'hui je vais réagir pour chaque club la vie je vais réagir pour chaque club et je vais donner mon avis pour ce truc et on fera on fera le groupe de l'assimilant en fin de vidéo donc je vais vers a b c d e g h et le f ce sera parce que le f c'est le groupe de l'assimilant on va commencer donc avec le premier groupe le premier groupe de cette ligue des champions avec le bayernic manchester united copenhay et galatasaray donc voilà c'est quand même quatre grosses clubs voilà si voilà galatasaray qui fait son retour en ligue des champions la vie et je vous dis en général galatasaray quand tu joues en turquie je vous dis les clubs turcs quand tu joues en turquie c'est souvent très très dur les amis donc ouais ça va être très dur en général donc ouais cuponeg cuponeg qui a fait un bel parcours de qualification pour la ligue des champions voilà donc en général voilà cuponeg est là il ya manchester united la vie et le bayern munich qui revient encore plus fort la vie donc qu'est ce que je vais dire voilà je vais réagir donc je vais donner mon avis donc voilà gros groupe je vous dis déjà un beau groupe excusez moi beau groupe donc voilà en général bayern munich est un peu favori dans ce match voilà mais même si galatasaray ils peuvent créer la surprise donc voilà je vais pas vendre donc voilà je vais faire mon pronostic je fais mon pronostic aussi voilà je réacte en même temps je fais aussi mon petit pronostic dans ce groupe a donc voilà vous voyez juste ici donc voilà donc moi je verrai le bayern munich et galatasaray se qualifier pour moi c'est qualifié donc voilà pour moi le bayern et galatasaray peut créer la surprise je vous dis le bayern et galatasaray peut créer la surprise et manchester titi irait peut-être en europa league et je vois bien quatrième cuponeg voilà donc voilà ce truc le groupe b on passe au groupe b les amis le groupe b avec sévi arsenal le pt et le rc lance le rc lance le club français dédicace à tous les supporters tous mes abonnés qui sont fans de lance et tous les supporters de lance voilà tous mes abonnés qui sont fans de lance dédicace à vous le nord parce que je sais que j'adore lance lance très belle équipe en général lance et pour moi lance peut créer la surprise je vous pour moi ils peuvent créer la surprise c'est un groupe moyennement abordable parce qu'il ya quand même abordable quand même parce que voilà il ya quand même le champion de la ligue europa l'année passée sévi et en général sévi bah il gagne toujours la ligue europa donc je sais pas si on fait un beau parcours en ligne en ligue de champion c'est vrai que c'est fait il faut prendre attention voilà en général sévi ils peuvent comment dire ils peuvent créer la surprise mais le rc lance voilà vous savez que le rc lance avait une super saison l'année passée en ligue 1 et c'est vrai qu'avec les joueurs partis avec open da voilà qui est parti open da le joueur belge qui est parti et d'autres joueurs chez le rc lance peut créer voilà ça faisait 21 ans que le rc lance va retrouver la ligue des champions donc ça fait plaisir je vais mentir c'est plaisir de voir lance en ligue des champions donc voilà je vais pas vous mentir je vais dire un peu en général pour moi lance peut créer la surprise avec arsenal et arsenal peut créer la surprise c'est vrai qu'arsenal va pas se mentir arsenal à tout le monde disait oui mais arsenal ils sont perdus tout ça en général donc là moi je vois je vois bien le rc arsenal passé et deuxième lance lance peut passer deuxième lance peut terminer deuxième pour un deuxième et sévi peut terminer troisième et psv devin même si je vais pas mentir le psv devin peut créer la surprise qu'ils ont gagné ils ont gagné ils se qualifient face aux rangers 5 1 hier donc voilà c'est un truc de dingue donc pour moi le rc lance peut terminer deuxième et arsenal peut se qualifier donc ce sera un gros choc je vous dis aux 21 ans pour moi le rc lance peut se qualifier et pourquoi ils peuvent terminer deuxième on va passer au groupe c'est avec le alec naples le real madrid braga et l'union berlin vous savez je les dis en live l'union berlin ça fait six ans en six ans il y a six ans ils étaient en division 2 allemande et là six ans plus tard ils vont jouer la ligue des champions les amis l'union berlin pour moi ils peuvent je veux pas vous mentir l'union berlin pour moi c'est une équipe qui fait très attention mais d'un côté il ya le ral madrid et pour moi le ral madrid je vais pas mentir le ral madrid je crois que le ral madrid est assez favori dans ce groupe parce que voilà le ral madrid avec une grosse équipe même s'ils se sont fait éliminer en demi-finale l'année passée face à manager city pour moi je vois bien passer le ral madrid passer le ral madrid passera en ligue des champions passera en huitième finira premier et je verrai nappe voilà donc voilà braga je peux mentir braga une équipe du porte une équipe une moyenne équipe mais qui peut faire aussi des surprises braga malheureusement braga je les verrai troisième ral madrid premier nappe deuxième et l'union berlin malheureusement je les verrai quatrième parce qu'il y a quand même trois grosses équipes voilà il y a quand même des grosses équipes en général il y a la madrid nappe nappe qui fait qui était champion de la ligue qui peut vraiment créer la surprise qui avait fait créer la surprise la saison passée pour moi ce sera le ral madrid et nappe cassé va passer alors on est parti excusez moi parce que je suis tôt c'est excusez moi alors dans le groupe d nous avons benfica l'inter bilan salzbourg et la real society d'avis pour moi l'inter pour moi l'inter est favori dans ce groupe parce que l'inter pour moi l'inter peut passer à 100% avec benfica parce que la ral cz d'al ils reviennent en ligue champion ça faisait longtemps que la ral cz n'a plus été en ligue champion pour moi je les voyais souvent en ligue europa ou en ligue europa conférence ou en ligue europa en général et voilà qu'est ce que je voulais dire ce groupe là donc voilà pas pas spécialement de choses à dire dans ça en général bon moi je verrai l'inter premier et benfica se qualifier et salzbourg se terminera troisième et le ral se fera éliminer au premier tour donc voilà pour l'instant un groupe facile pour l'instant un groupe facile pour l'inter parce que benfica c'est un grand club avec dimaria qui vient voilà dimaria qui est de retour avec benfica donc voilà benfica et l'inter pourra se qualifier attention des parties on va passer au groupe eux avec foyer nord l'atlético de madrid l'aladio de rome et le celtic je vous dis déjà c'est un beau groupe en général pour moi c'est un beau groupe et pour l'aladio est peut-être favori et peut-être favori pour ce pour ce groupe pour moi l'aladio est favori pour l'aladio est favori dans ce groupe je vous dis déjà dans ce groupe est favori pour moi moi je dis ça parce que l'aladio ils peuvent créer la surprise même si il ya l'atlético et l'atlético et foyer nord et celtique même si c'est parce que je vous dis le celtique faire très attention le celtique parce que le celtique qui peuvent aussi créer la surprise donc moi je verrai l'atlético parce que l'atletico est pour moi favori il verrait l'atlético et pourquoi pas je vous dis déjà celtique pour moi ce sera atlético et celtique et l'aladio terminera troisième après je peux me tromper mais il peut y avoir des surprises je vous dis le celtique peut créer des surprises je vous dis déjà les amis donc moi je verrai bien sûr bien sûr je verrai le celtique passer mais l'atlético premier on va passer au prochain groupe alors ce sera comme je vous dis l'assimilant le groupe de l'assimilant de mon assimilant je te ferai en fin de vidéo donc on va passer au groupe g et avec manchester city euh attendez ouais voilà manchester city lepsic et euh lepsic étoiles rouges de belgrade et young boys amis pour moi manchester city est favori pour moi favori et je verrai comme je vous dis un groupe facile pour manchester city parce que ouais ouais manchester city qui revient euh défendre son titre de ligue des champions voilà les amis et pour moi euh excusez moi pour moi le manchester city est passable mais attention vous faire très attention à l'étoile rouge de belgrade ami très grosse équipe attention cette équipe là peut surprendre c'est pas pour moi c'est une grosse équipe qui peut surprendre qui peut vraiment gagner des points qui peut vraiment euh faire attention lepsic pour moi euh pour moi et je vous dire je verrai peut-être moi je vous dis déjà alors lepsic avec euh qui fait des grosses euh qui a fait une grosse équipe voilà qui a fait renforcer mais moi euh lepsic pourrait passer donc voilà je verrai et les young boys alors les young boys euh pourquoi les young boys un peu faible pour ce groupe donc je verrai manchester city et lepsic dans ce groupe et le dernier groupe nous avons le groupe d'un club belge Antwerp mes amis Antwerp les amis Antwerp les amis Antwerp les amis nous avons donc Barcelone euh Porto Shakhtar de Nes et le royal Antwerp les amis le seul club les amis c'est le seul club belge de cette vidéo les amis de cette ligue des champions c'est le seul club c'est Antwerp qui va défendre les couleurs de la Belgique donc moi pour un groupe un peu facile pour moi Antwerp un peu faible parce que Antwerp va avoir du mal avec Porto et euh le Barcelone pour moi Barcelone pourrait passer Barcelone pour moi un groupe facile pour moi Barcelone un groupe semi facile un peu facile un peu voilà parce que voilà Antwerp en bassement tir Antwerp alors je vous dis déjà Antwerp et les gens disent ouais mais tu sais Antwerp Antwerp ils peuvent se qualifier je vous dis déjà Antwerp ils peuvent créer la surprise pour moi je verrai ou alors le Shakhtar trick le Shakhtar de Nes c'est très dur de gagner là-bas en Ukraine donc c'est très dur de gagner là-bas le Shakhtar euh et Porto Porto qui qui faufile voilà Porto avait on avait vraiment du mal avec la classe Milan il y a deux ans je vous dis déjà donc voilà moi pour moi je verrai euh Barcelone et Porto et je verrai le Shakhtar et euh et je pense que le Shakhtar et le Royale et Antwerp pourront se discuter la place de euh euh de Ligue Ropa et on va passer maintenant tout de suite au dernier ça fait dix minutes que je suis en live dix minutes que je fais une vidéo sur ma chaîne YouTube dix minutes que je suis en vidéo donc voilà je vous dis ça ça passe tellement vite hein je vous dis j'essaye de faire le plus rapide euh possible la vie et pour terminer on va terminer avec le groupe de notre AC Milan ! Forza Milan dans le chat la vie ! Forza Milan dans le chat la vie ! avec le Paris Saint-Germain de Borussia Dortmund et Newcastle et la AC Milan la vie ! Alors je vais vous dire la vie ! je vais vous dire la vie ! Pour moi la AC Milan peut passer je vous dis déjà ! Newcastle je peux pas mentir Newcastle ça fait longtemps que Newcastle on peut être en Ligue Champion et Newcastle je crois qu'ils vont avoir du mal parce que ce truc voilà ! On a le PSG je vous dis moi je vous dis le PSG peut moi je vous dis déjà le PSG va passer moi je pense que le PSG va être premier et la AC Milan va être deuxième pour moi et Dortmund et Newcastle vont euh euh se faire l'avenir ! Mais je vous dis c'est le groupe de la bande parce que je vous dis sur les réseaux sociaux sur Twitter euh euh anciennement euh anciennement Twitter sur X anciennement Twitter il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le groupe de la mort donc je vous dis déjà pour moi ce groupe là il peut être très compliqué je vous dis déjà donc je vous dis déjà euh pour moi ça va être très dur pour euh Newcastle et Dortmund mais voilà je vois le PSG premier le PSG va créer la surprise je vous dis déjà le PSG va créer la surprise et je verrai l'assimile en deuxième et l'assimile en troisième et la deuxième euh les amis voilà donc voilà Dortmund euh jouera donc euh l'Europa League pour moi et euh Newcastle terminera dernier même si ça va être très dangereux les amis pour moi tout peut arriver les amis ! Voilà c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a énormément plu désolé ça fait 11 minutes 37 que je suis en vidéo désolé voilà la vidéo va incuré un peu longtemps 12 minutes en général les amis dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce tirage euh donnez votre euh vos avis dans les commentaires donnez vos avis dans les commentaires euh pour vous qui peut passer dans le chat voilà et euh dites moi si vous avez aussi les mêmes avis que moi dans le chat amis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo les amis donc voilà mettez dans les commentaires mettez abonnez vous à la chaîne activez la cloche des notifications mettez le pouce bleu parce qu'on va débriefer avec l'assimile en les matchs de Ligue des Champions et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo c'était les débriefs de Monsieur AB pour vous dire et n'oubliez pas vive la Ligue des Champions Sous-titres par Jérémy.